Calcule le quotient et le reste par la division euclidienne. Dans cet exemple, nous voyons que le diviseur est un binôme du type x moins un nombre. Chaque fois que c'est le cas, on peut appliquer une autre méthode plus simple que celle d'Euclide. Nous allons la voir lors des tutoriels suivants, mais ici on demande de le faire par division euclidienne. Donc préparons la division comme ceci et veillons à ce que le dividende ainsi que le diviseur soient des polynômes ordonnés par ordre décroissant des exposants. Vérifions cela. 4, 3, 1, 0, 1, 0. Donc OK. Commençons la division par la question Par quoi faut-il multiplier x pour arriver à 3x exposant 4 ? Il faut multiplier par 3x au cube. 3x au cube fois x moins 1, ça donne 3x exposant 4 moins 3x au cube. Ici, il faut opposer tous les termes. Hop, c'est fait. Et ensuite, on doit additionner ces deux polynômes. Et après cette addition, les deux premiers termes doivent disparaître. Sinon, on a mal travaillé là. Vérifions. 3x exposant 4 moins 3x exposant 4. Ces deux termes s'annulent, donc on a bien travaillé là. Et maintenant, il suffit d'écrire la somme de ces deux polynômes-là. Nous obtenons 2x au cube moins 3x plus 1. Ce degré n'est pas strictement plus petit que le degré du diviseur. Donc, on continue par la même question. Par quoi faut-il multiplier x pour arriver à 2x au cube ? Par 2x au carré. 2x au carré fois x moins 1, ça donne 2x au cube moins 2x carré. Ici, nous devons opposer tous les termes. Et ensuite, nous additionnons ces deux polynômes. Nous constatons que de nouveau, les deux premiers termes disparaissent. Nous obtenons 2x au carré moins 3x plus 1. Ce degré 2 n'est toujours pas strictement plus petit que ce degré 1. Donc, on continue par la même question. Par quoi faut-il multiplier x pour arriver à 2x au carré ? Par 2x. 2x fois x moins 1, ça donne 2x carré moins 2x. Ici, on oppose tous les termes. Ensuite, on additionne. L'addition donne moins x plus 1. Ici, le degré vaut 1. Et 1 n'est toujours pas strictement plus petit que ce degré 1. Donc, on continue par la même question. Par quoi faut-il multiplier x pour arriver à moins x ? Par moins 1. Moins 1 fois x moins 1, ça donne moins x plus 1. Une fois qu'on a trouvé ce polynôme, il faut opposer tous les termes et ensuite, on les additionne. Les deux premiers termes disparaissent. Il reste à additionner 1 et moins 1, ce qui fait 0. Nous voyons que le reste de cette division est nul. Nous interprétons cette division comme ceci. Le dividende, dividende, divisé par le diviseur, le diviseur, est égal au quotient, le quotient, plus le reste divisé par le diviseur, donc plus 0, qu'on n'écrit pas. Ainsi, l'exercice est terminé.